Poufouf Youtube, comment allez-vous ? Sarah Supé, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur les serveurs privés sur GTA V Comme vous le savez tous, j'ai créé mon serveur et non ouvert, ça fait une petite différence pour moi C'est-à-dire que vous êtes nombreux à me demander comment rejoindre le serveur Il faut savoir que le serveur n'a pas de but précis en fait Je modifie, je fais des trucs, je teste, ça vous plaît tant mieux, ça vous plaît pas Bah c'est comme ça, c'est pas grave vu que je le fais pour moi Mais voilà, n'attendez rien du serveur, je vais pas révolutionner le GTA iGame Cela dit, je continue de taffer tranquillement sur le serveur Comme vous pouvez le voir, il y a l'argent qui est en train d'arriver tranquillement sur le serveur là-bas avec le signe au dollar Ça marche pas, mais ça s'affiche, donc du coup ça fait le travail Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation de véhicules plutôt stylés Et on va débuter par le premier véhicule qui n'est autre qu'une petite KTM des familles en 530 cm3 version EXC Alors, que dire sur ce petit véhicule assez sympathique ? C'est que c'est un véhicule add-on qui est installé sur le serveur Donc pour information, enfin pour ceux qui sont en whitelist sur le serve Il y en a quelques-uns qui ont un whitelist Avec un trainer menu, il vous suffit d'écrire EXC530 Et voilà ce qui va apparaître devant vos yeux ébahis Une petite KTM des familles en 530 Elle est plutôt jolie, plutôt bien faite On n'a pas de pot au niveau de l'équipement, on a des petits pneus cross La petite idée, on essaiera de voir si on peut faire une bavette avec ou pas Enfin bref, petite moto assez sympathique Moi j'aurais bien kiffé avoir un Z1000 ou autre Mais bon, ça fait plaisir quand même Alors au niveau de GTA, vous êtes nombreux à me poser des questions Au niveau du roleplay, des serveurs, patati patata Entre nous, je ne pense pas Entre nous, entre nous, en toute honnêteté Ce n'est pas mon but Voilà, comme ça c'est dit Ce n'est vraiment pas mon but de faire ce type de serveur Parce qu'il faut une équipe de dev, etc Et vous êtes nombreux à penser que sur mes serveurs il y a des devs Mais chose que vous ne savez peut-être pas jusqu'à présent Je vais vous montrer un dev tout de suite Voilà, c'est Bibi Ce serveur Léa a été entièrement fait par Bibi C'est aussi simple que ça, il n'y a personne de dev, personne ne crée les scripts Tous les scripts que j'ai trouvés sont trouvables facilement sur les forums de 5M C'est tout simplement la communauté américaine qui partage quelques scripts Et du coup j'ai regardé un petit peu ce qui était intéressant J'ai suivi les tutos, je les ai installés C'est aussi simple que ça, c'est pareil sur Arma en fait Et pour vouloir faire quelque chose, on va dire un gros projet Il faut une équipe de dev, etc Et entre nous, on n'a pas le temps ni l'ambition de faire ça Voilà, faire spawn une moto, ça nous amuse tout au plus Donc si vous aussi c'est votre délire, vous êtes les bienvenus sur mes serveurs A noter que sur le serve, il n'y a pas d'argent C'est-à-dire que tout est gratuit C'est une sorte de GT Online C'est une sorte de anti-GT, pas de anti-GT Online Mais de léger clone GT Online Sauf que contrairement à GT Online, sur le serveur, il n'y a pas d'argent Donc tout est dispo gratos Et contrairement à GT Online Nous, on a énormément de véhicules custom Donc on a par exemple une petite Porsche Une petite Mustang Ça je pense que ce n'est pas du modèle On a une petite BMW M5 Enfin voilà un petit peu les véhicules qu'on a sur le serveur Et si on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo C'est aussi pour ce véhicule Vous l'avez compris, je vais reprendre ma série Que j'avais commencé sur GTA V Solo Où je modais mon jeu et on faisait des petits épisodes Jackie Tuning Ce qu'il faut savoir c'est que sur mon serveur actuellement On a donc des véhicules modés On a également Le Los Santos Custom Donc pour modder les véhicules qui fonctionnent Tout est gratuit, on peut tout utiliser Et tout est dispo pour tout le monde en fait Donc du coup c'est plutôt une sorte de GTA V Online Avec les mêmes spécificités que sur l'online Donc si vous faites quelque chose d'interdit La police viendra vous arrêter Mais la police du jeu Vous pouvez tuer des PNJ Vous pouvez voler les voitures Vous pouvez faire des métiers J'ai installé 2-3 métiers sur le serveur On a les métiers de livraison Et les métiers de taxi Mais j'imagine que dans les jours qui viennent Il y a d'autres scripts qui vont arriver Donc du coup si j'aime bien je les ajouterai On a aussi les stations essence qui sont dispos sur le serve Et on va aller de suite Faire le plein je pense On va aller à la station essence là-bas On va aller faire un petit peu le plein J'ai aussi installé un petit trainer menu Voilà en côté client Ce qui me permet de me téléporter De me guiver toutes les armes du jeu De faire quoi ? De me redonner de la vie De changer la gueule de mon personnage Comme vous l'avez vu Parce que de base en fait on est une sorte de On est une sorte de skater Et si les vidéos vous plaisent les gars sur Youtube Pensez à liker cette vidéo Et à vous abonner pour ne rien rater en contenu J'ai pas mal d'idées sur GTA V Notamment avec les serveurs privés Mais je vois plutôt ça sous forme de scénario en fait Où en fait on se Genre on ferait des équipes On dira bah toi aujourd'hui t'es en police Toi aujourd'hui t'es en police Toi t'es ça Et puis en fait se faire des petits scénarios comme ça Je trouve que ça peut être une plutôt bonne idée Alors on va aller mettre de l'essence Voilà Alors on coupe le moteur On refuel Hop là Mon essence est en bas à gauche Je rallume le moteur avec elle Et je repars Voilà le script essence est vraiment génial C'est vraiment top Il manque juste un Ce qui pourrait manquer ce serait le Le vendeur d'armes Mais on peut se guiver toutes les armes du jeu Et ce qui pourrait manquer aussi ce serait Empêcher les trainer menus en fait Parce qu'en fait le trainer menu peut un peu tout niquer C'est pour ça qu'en version roleplay Ce serait beaucoup trop compliqué à faire Alors que faire un serveur GTA Online On va dire Enfin qui s'inspire de GTA Online Avec de temps en temps des petits scénarios Là c'est largement faisable Parce que c'est beaucoup plus simple On se fixe avant sur TS1 Briefing Donc par exemple transport de fond Le président etc Et puis on joue l'action in game Où là ça peut être vraiment stylé à faire je pense Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire Et si vous avez des idées de petits scénarios de vidéos N'hésitez pas à me les proposer en vidéo L'idée ce serait de faire des petits scénarios de 20-25 minutes Qu'on fera en vidéo Et où on verrait un petit peu ce qui se passe Qui c'est qui gagne Est-ce qu'on arrive à sauver le président ou pas Parce que ce mode Désolé Désolé monsieur Parce que ce mode 5M Est vraiment révolutionnaire Au niveau de sa fluidité C'est incroyable Hop là on va passer là Et du coup voilà Moi je voulais vous présenter ce petit véhicule plutôt sympathique Où c'est qu'on va aller ? On va aller dans un petit endroit sympa je pense Pour qu'on puisse bien l'apprécier Tiens on va aller sur la piste là-bas Hop là F1 On va se téléporter là-bas Et comme ça On va pouvoir admirer un petit peu La bête Alors c'est une sorte de gros dragster du futur Avec donc deux roues de moto à l'avant C'est le Big Daddy D'ailleurs on dirait une forme de phallus Un petit peu comme il est mieux Enfin bref Avec donc toutes les pubs tout le long Parce que bon bah voilà Partenariat, sponsor, etc Vous savez déjà Goodyear, etc Et à l'arrière on a donc Le 6200 cm3 J'en en ai aucune idée Et les pneus de Formule 1 Pirelli Avec donc le petit telron Enfin bref Le bazar est Le bazar est vraiment monstrueux Juste ça à dire Donc voilà un petit peu le véhicule Je sais pas si vous saviez que ça existait sur GTA Et pour ceux qui ne le savaient pas J'ai déjà fait énormément de vidéos sur GTA moddées Où donc je moddais le jeu J'ajoutais des scripts, etc Mais de base je faisais ça sur mon jeu en solo Et maintenant on peut faire ça en privé Enfin en privé Maintenant on peut faire ça sur serveur privé En multi Et donc c'est tellement plus stylé Et au niveau de l'affichage à l'avant Je vais vous montrer Voilà ce qu'on a Et donc ce véhicule remplace la vapide Au niveau de la voiture Personnellement je préfère quand même ce véhicule On va se faire une petite Une petite pointe de vitesse Histoire de voir un petit peu ce que ça donne Alors on aligne les roues Oh là là Le bruit du moteur est incroyable Attention mesdames et messieurs On est parti pour l'accélération On vient de dépasser les 100 km heure Est-ce qu'on va dépasser les 200 ? 150, 160, 170, 180 Les 200 km heure sont dépassés 220, 230 236 km heure Et après c'est un avion 236 km heure C'est pas dégueulasse On pourrait se faire des courses aussi En idée de vidéo Qui pourrait être sympathique Parce que mon serveur est sous whitelist Sinon ce serait le bordel Comme certains serveurs sont en whitelist Tout le monde peut se co Du coup tout le monde fout le bordel Et fait n'importe quoi Et du coup l'idée On pourrait se faire des courses Avec ce type de véhicule Avec des petits circuits Des petits trucs comme ça Il y a moyen de faire pas mal de trucs J'ai pas mal d'idées Vous verrez ça ce mois-ci Quand ça arrivera Donc du coup voilà un petit peu La type de bête Et donc pour vous donner Des petites nouvelles On a donc un petit Le nom du serve Qui s'affiche en haut à gauche Et donc la thune Qui est dispo en haut à droite Et maintenant on a une base de données Aussi sur le serve Que j'ai faite la dernière fois Et normalement Avec Gavark On devrait rajouter des petits scripts Et des petits trucs Un petit peu stylés Donc du coup voilà un peu Pour les Pour les petites news On va retourner en ville Et Attendez On va retourner en ville Mais on va retourner Ici Et on va voir Si on peut customiser Ah non on va pas aller là Je pense que ça va être le bordel Vu la taille du véhicule Y'a pas un truc où je suis Ah bah parfait Regardez On va aller là Hop là En avant On va aller customiser tout ça C'est un sacré bordel Entre nous n'achetez pas ça Comme véhicule Parce que c'est quand même Un sacré bordel Pareil y'a des Bugatti Disposés sur le serveur Des BMW Des Ferrari Des Lamborghini Des Porsche etc Enfin C'est stylé C'est vraiment 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 stylé Mais je vous montrerai Tout le reste Dans des prochaines vidéos Parce que j'ai des petites idées De petits trucs sympas à faire Qu'est-ce qu'il se fait lui ? Non tu vas me dire Qu'il y a des événements aléatoires Non je crois pas qu'il marche Les événements aléatoires Je pense pas qu'il marche La police fonctionne Les pompiers fonctionnent Mais après c'est tout Alors on va aller A plus de 200 km heure Voir si on peut custom la voiture Oh là là Chauffard Là c'est la station essence Ah il est là Attendez On va y aller C'est pas simple D'ailleurs pour ceux qui ont les Parfait Pour ceux qui auraient les bugs Comment dire Les bugs ZQSD QWERTY Moi pour info J'y joue à la manette Donc faites pareil Y'a aucun soucis Ce qu'on peut noter C'est que D'habitude sur le solo Si on est pas Franklin Ou un des trois personnages Du jeu On ne peut pas modifier les voitures Là comme vous le voyez On est sur un serveur privé Avec une voiture custom Un skin custom Et on peut quand même Modifier les voitures Donc ça c'est quand même Assez stylé Alors vu que c'est un véhicule On va dire modé Bon bien évidemment Y'a des trucs qui sont Un petit peu Bugués Oh oui On va mettre un double moteur dessus Engine On va mettre le plus gros moteur Frein On va mettre le plus gros frein du délire Transmission Une transmission sport Tout est gratuit Comme je vous le disais On est sur un mode Attends on doit aller suspensier On est sur un GTA online Privé en fait Voilà J'ai mon propre GTA online Pour l'idée Alors Les lights Ah non on va mettre Le kit néon Ah oui Alors comme d'habitude En commentaire Vous me direz Ce que vous pensez De mon custom véhicule On va le mettre en vert Je pense Hop là Respray Alors je sais pas Si on peut le Ouais non On peut pas le repeindre Très bien Parce qu'il y a là donc un Il y a un skin Très bien Donc on peut pas le repeindre Pas de soucis Est-ce qu'on peut modifier la plaque Je sais même pas si ce véhicule A une plaque d'immatriculation Non Le véhicule n'a pas de plaque d'immatriculation Play Trispray Ah bien évidemment Le petit turbo tuning Parce que là On va faire un truc de fou Alors vitesse max C'était 230 A peu près Quelque chose comme ça Là A mon avis On devrait peut-être dépasser Les 250 kmh Donc ça peut être assez sympa Et du coup Windows Et ben y'a pas de Y'a pas de vitre Donc on est bon On peut sortir Voilà Et donc comme vous le voyez Maintenant On est sur quelque chose D'assez big Avec un double moteur On va donc Remettre de l'essence Alors bien évidemment C'est purement esthétique Mais bon Quand même On est sur On est sur du lourd Là On va se mettre vite fait Sur le côté Pour admirer un petit peu la bête Alors là On est donc sur Un double V12 Donc attention Les quad figs Sur Call of Duty Voilà Un petit peu le monstre Donc niveau dragster Je pense que là On est bon Je ne pensais pas Je ne pensais pas Qu'on pouvait rajouter Un moteur dessus Mais si on peut Et tant mieux Alors on va aller voir Ce que ça donne Écoutez le bruit du démarrage Énorme Alors on va aller se remettre Sur la piste Hop là Allez Ouh par contre C'est pas très facile À conduire Qu'il a conduire Qu'il faut tourner Ok c'est bon Alors on va y aller doucement Hein Oh là Les flammes des enfers Que ça fait En fait c'est une voiture À barbecue C'est le type de bagnole Si tu veux faire des barbecue Avec C'est cadeau Alors tous les messages Que vous voyez là C'est parce qu'il y a Une whitelist Sur le serveur Et les whitelists On les fait de temps en temps Whitelist pas tout le monde Sauf qu'il y a un truc Que je déteste faire C'est de la modération Et je ne compte pas Je ne compte pas recruter De modo et tout ça C'est casse-couille à gérer Après Donc du coup Voilà c'est vraiment Dans l'idée du délire Ceux qui ont compris l'idée Et bien n'hésitez pas A venir postuler sur le fofo Si vous avez un petit peu Compris le délire Donc on ne se téléporte pas Les uns sur les autres On ne fait pas chez les autres joueurs Etc Enfin bref La base Alors on va se refaire Une petite accélération Avec le dragster du futur Attention mesdames et messieurs Dans 3, 2, 1 Nous sommes partis Et ça va être Assez stylé Et rendez-vous compte Tout ça c'est possible Grâce au serveur privé Je n'ai pas modifié mon jeu Si je vois je peux aller Sur le online Sur GTA Online Mon jeu Sur mon PC Est comme neuf C'est juste qu'on se coût Sur mon serveur privé Ça télécharge tous les add-ons Et en avant Attention 3, 2, 1 On va essayer de battre 230 km heure Ok alors Allez 100 c'est déjà fait 150 180 200 Allez 230 240 250 Malheureusement la piste Malheureusement la piste N'est pas assez longue Mais 250 km heure C'est déjà Bien 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 sympathique On va essayer de faire mieux Sur Sur les petites routes Mais je pense Ça va être assez difficile Parce que Voilà déjà En vue première personne On ne voit plus rien Avec Le moteur de Satan Mais même ça doit être Terrifiant Je pense D'avoir un moteur Comme ça Juste derrière ses oreilles Au niveau du Quand il doit faire du bruit Ou autre Quand il doit gueuler Ça doit être n'importe quoi Bref Nous on cesse là dessus J'espère que cette vidéo Vous a plu Si vous en voulez d'autres Pensez à liker la vidéo Et à vous abonner Ça fait plaisir Merci à tous J'ai vu que vous êtes Plus de 131 000 Sur cette chaîne YouTube Merci à vous Ça fait plaisir Et écoutez Content que mes délires Vous plaisent Donc nous on cesse là dessus Pour cette vidéo C'était un super A bord de sa nouvelle voiture Démoniaque du futur En mode Dragster Avec un double moteur Bref A plus in game C'était un super Bisous chouchou Et en commentaire N'hésitez pas à me proposer Des voitures Sur le serveur Il y a plus de 100 nouvelles voitures modées Donc n'hésitez pas à me proposer Des voitures Et je vous referai du coup Des épisodes Un petit peu Jackie Tuning On cesse là dessus Bisous chouchou Sous-titrage Société Radio-Canada